Learn and play Alors les enfants, j'ai une question à vous poser Lorsque je récite la Fatiha, quels mots je dis à la fin ? Quand je dis Qu'est-ce que je dois dire ? Très très bien, je dis Amin Qui peut me dire pourquoi je dis Amin après la Fatiha ? Pourquoi après cette sorate je dois dire Amin ? Déjà qu'est-ce que ça veut dire Amin ? Écoutez bien, quand tu dis Amin Ça veut dire que tu demandes à Allah D'accepter ce que tu as demandé D'accepter ton invocation Parce que quand tu récites la Fatiha Tu demandes à Allah De te guider De te guider vers le droit chemin Vers le chemin du paradis Donc je disais Amin Ça veut dire que tu demandes à Allah D'accepter ce que tu as dit Et lorsque tu dis la Fatiha Toute la Fatiha Tu demandes quelque chose à Allah Et ça c'est important les enfants Lorsque vous récitez la Fatiha Vous devez savoir que vous demandez quelque chose à Allah Qu'est-ce que l'on demande à Allah dans la Fatiha ? On demande à Allah de nous guider De nous Dans le droit chemin Exactement De nous guider dans le droit chemin De faire en sorte que l'on soit des bons musulmans Pour que le jour où on va mourir Parce que vous savez qu'un jour on va mourir Et bien si Allah nous a guidés vers le droit chemin Et bien nous pourrons aller au paradis Et retenez aussi les enfants Une chose très importante C'est qu'Allah il entend tout Qui entend tout ? Allah Qui voit tout ? Allah Qui sait tout ? Allah Donc à chaque fois que tu demandes quelque chose Lorsque tu as besoin de quelque chose Tu lèves tes mains Lève tes mains comme cela Tu lèves tes mains comme cela Et tu demandes tout ce que tu as besoin à Allah Et quand on demande des choses à Allah Et bien après on dit amine Parce que quand je dis amine Tu demandes à Allah d'accepter ce que tu as demandé Et quelle est la plus belle chose que l'on peut demander ? Le parrain On peut demander à Allah le paradis Donc on va tous demander ensemble Oui ? Chacun il lève ses mains Et on dit Allahumma Allahumma Inni As-aluka As-aluka Al-Jannah Wa-a-u-thou-bik Min-an-nar D'accord ? D'accord ? Donc on demande à Allah Azzawajal De nous De nous accorder le paradis Et de nous Écarter De l'enfer D'accord les enfants ? Donc retenez Les enfants Pourquoi Je dis amine Après la Fatiha Parce que la Fatiha Quand je récite la Fatiha Qu'est-ce que je demande à Allah ? De me guider Vers le droit chemin Lorsque je dis Allez on récite ensemble Et on récite ensemble la Fatiha Et ensuite le cours est terminé D'accord ? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Elhamdulillahi Rabbil Alameen Rabbil Alameen Arrahmanirrahim 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 Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Wa Iyaka Na'ustarin Wa Iyaka Na'ustarin Ehlinas Sirata Al-Mustakim Sira-ta-llezina an'amta alayhim Ghayri al-merdubi alayhim Walad-dalin Walad-dalin Qu'est-ce que je dis à la fin ? Amin